Je suis la vice-présidente honoraire du bureau de coordination de la société civile du sud privou. J'ai dirigé pendant plus dix dizaines d'années un cadre national ici en province, j'en étais la présidente provinciale, le CAFCO, qui est le cadre permanent de concertation des femmes congolaises. Je veux rappeler que c'est un cadre qui a été créé il y a plus ou moins quinze ans sous les leaders de l'ONUFAM. Comme je le disais tantôt, c'est un cadre qui est national, un autre siège national est à Kinshasa. Il a été dirigé depuis sa création par son ex-lérance Rosemu Tombo, actuellement en ministre de la justice. Et donc, vous allez vous rendre compte que j'ai fait plus de dix-huit ans à la société civile. J'ai dirigé une organisation dénommée Wanawatu Churja. J'ai été rapporteur de notre dynamique, la dynamique 50% de femmes. Et voilà en bref. D'emblée, j'aimerais tout d'abord rappeler que l'avocature n'est pas incompatible avec la politique. Et donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre la profession d'avocat et les mandats d'un député. Lorsqu'on est député, on a le contrat social. Il y a incompatibilité lorsqu'on a un chef. Parce que normalement, un avocat n'a pas de chef. Nos chefs sont nos clients et par conséquent, il n'y a pas d'incompatibilité. Je quitte la société civile parce que, sans mâcher les mots, je suis réveillée. De voir que pendant toutes ces années à la société civile, notre rôle était la voix de son voix, les plaidoyer. On voulait, en fait, que les niveaux de la population soient améliorés. Je veux mettre une action sur le social. On a plaidé depuis des années pour que, en tout cas, la situation des femmes change dans notre pays. Quand je parle de la situation des femmes, je vois directement notre cheval des batailles, qui n'est rien d'autre que l'article 14 de notre Constitution. Qui veut assez qu'il y ait parité ? Et la parité, je veux l'évaluer non seulement en termes numéraires, mais aussi en termes de méritocratie. Parce qu'on ne va pas nous dire que les femmes compétentes ne sont pas au Congo. Nous avons des bases de données, des femmes capables, des femmes avec bagages, des femmes avec une potentialité, sur lesquelles la RDC fait conduire. On s'est rendu compte que, malgré les instruments juridiques, tant internationaux qu'ils régionaux, qui promèvent les droits des femmes et qui, du reste, ont été séparatifiées, adoptées par notre pays, et donc qui ont été domestiquées en RDC, mais qui, du reste, ne sont pas plus en compte. Je veux citer là la résolution 1325 des Nations Unies, qui se résume sur la femme et la sécurité. Et qui veut assez que la femme participe activement à la gestion de la République. Mais chaque fois, quand on essayait d'évaluer les avancées, on se disait que les défis ne faisaient que battre récord. C'est ainsi qu'on a dit qu'il était grand temps de quitter aisément la société civile, de compétir. La meilleure façon et la façon démocratique de l'acquérir, bien sûr, c'est par la voix des autres. Raison pour laquelle on s'est dit qu'avec cette confiance que nous a toujours réservée la population sud-kiricienne, la population congolaise, nous allons entrer sur le même terrain, compétir avec les hommes et arracher au moins un siège à Bukavo, parce que j'ai postulé dans la circonscription électorale de Bukavo. Le pays ne peut jamais se développer lorsqu'une partie de sa population est mise à l'état. Et pour qu'il y ait développement, il faut que les hommes et les femmes travaillent ensemble. Et là, espérer à une RDC émergente d'ici 2030, parce que les hommes ont longtemps été à la gestion. Et quand vous êtes évalués, vous allez vous rendre compte que les résultats sont mitigés. Et donc, il y a besoin urgent d'associer les femmes. J'en appelle aussi aux électeurs de quitter cette sale besogne, je m'excuse, de se laisser faire. C'est inconcevable que la Constitution nous reconnaisse ce pouvoir. Lorsque vous lisez l'article 5 de notre Constitution, c'est clair, la souveraineté appartient au peuple, c'est ce qui dit la Constitution. Et le peuple l'exerce à travers le suffrage. Et donc, c'est nous qui élisons, c'est nous qui donnons le pouvoir aux autorités. Par les élections, bien sûr. Et des fois, la population ignore que ces mêmes élus, une fois majoritairement élus, bien sûr, ce sont les mêmes personnes qui vont revenir dans l'exécutif. Ce sont les mêmes personnes qui vont être nommées comme mandataires publics. Et là, on sera tout le temps en train de pleurer, les choses ne changent pas. Aucune amélioration sur les sociales et autres. Aucun impasse. Avec les budgets qui sont votés annuellement, est-ce qu'il vous arrive d'analyser et de voir ce grand écart entre la somme qui est votée chaque année ? Le mois de septembre, c'est le mois budgétaire. Et quand vous essayez d'évaluer l'exécution, le niveau d'exécution, le niveau du social de la population congolaise, moi, je ne fais que pleurer. Franchement, c'est à mes cœurs. C'est à mes cœurs. Je veux que la population nous mette à l'offreur. Et elle va finir par nous juger. Parce qu'une fois dedans, nous allons nous battre pour qu'il y ait changement. Quittez le sommeil. Tous ces mots, chères populations, quittons le sommeil. Parce que c'est inconcevable que les personnalités qui nous gouvernent actuellement nous trompent en 2006. Les mêmes personnes reviennent en 2011. Nous leur faisons confiance encore en 2011. Les mêmes personnes reviennent encore en 2018. Vous allez dire que ce sont des personnes-là qui sont mauvaises. Mais c'est nous qui leur donnons confiance. Et donc, nous devons quitter le sommeil. Et ce vote, cette fois-ci, soit un vote sanction.